C'est parti pour un mois de shopping côté belge. Après les fêtes, voici les soldes. Dans cette galerie marchande de tournée, des 10 heures, les commerçants sont prêts à accueillir le chaland. Dans les allées, ce n'est pas la foule, mais l'optimisme est au rendez-vous. On attend déjà d'entrée de jeu plus de 20 000 personnes, rien qu'aujourd'hui, en sachant que le gros avantage qu'on a, c'est qu'en France ou en Belgique, tout le monde est encore en vacances et que c'est le moment de venir en profiter. La Belgique a 5 jours d'avance sur la France et elle compte profiter de cet avantage. D'ailleurs, la clientèle frontalière est bien là. Elle représente environ 15% de la fréquentation du centre commercial, impatiente de faire de bonnes affaires. C'est 30 à 40%. C'est plus intéressant qu'en France ? Non, mais c'est juste avant. Et puis, ce matin, on est juste avant la reprise de l'école, ça permet facilement de venir à fait. Mais effectivement, ce n'est pas forcément plus intéressant qu'en France. C'est juste parce que ça commence avant. On a fait des achats au final, on venait juste se promener, et on a fait des achats. C'est intéressant ? Oui, oui, moins 50%, donc super intéressant. Avant, en Belgique, les prix étaient beaucoup plus bas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les ventes privées, il y a quand même un peu moins de soldes. Les démarques restent importantes pour un démarrage de soldes. 50, 60, voire 70% sur le stock d'hiver. A partir de mercredi, ce sera au tour de la France de se lancer. Les soldes dureront 4 semaines, c'est une première. Elles s'achèveront le 4 février, après la Belgique. De quoi rattraper son retard.